... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Cétude Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 21 décembre. On le connaît comme animateur télé et journaliste, il est aussi sur scène. Bernard Pivot prouve à nouveau son amour des mots. Il était sur la scène du Prisme à Elancourt. La frontière entre le théâtre et le lycée est parfois fine. Des élèves guillants courtois travaillent avec des artistes en résidence de la ferme de Benéba. Nous avons assisté à l'une de leurs représentations. Et Soline Détroit, jeune dessinatrice, se passionne pour les portraits d'artistes. Signe particulier, elle travaille au stylo bille et au marqueur. Avec Apostrophe, Bouillon de Culture ou encore Les Dictés, on connaît tous Bernard Pivot, le journaliste, l'écrivain et l'homme de lettres. Mais il est aussi sur scène pour présenter son ouvrage au secours « Les mots m'ont mangé », un spectacle-conférence qui s'est tenu sur la scène du Prisme d'Elancourt. Un reportage sur les images de Nicolas Dandry. J'ai toujours regretté, depuis ma naissance, de n'avoir pas été le premier bébé au monde à parler. Il raconte la vie d'un homme, un écrivain de sa naissance à sa mort, un homme passionné par les mots. Tous les mots sont prêts à venir manger la quiétude d'un romancier ou d'un tout écrivain en général. Parce que très souvent, l'écrivain cherche un mot, il ne le trouve pas. Il faut toujours se méfier des mots qui arrivent à toute allure, sous la plume ou sur votre langue. Souvent, ce sont des mots un petit peu des matulus. Au secours, « Les mots m'ont mangé » est au départ un ouvrage. Bernard Pivot, journaliste, animateur, lui aussi homme de lettres, le met aujourd'hui en scène avec un peu de lui-même. « J'aime les mots tout simplement parce qu'ils ont occupé une grande place dans ma jeunesse, dans mon enfance même, je peux dire, mais surtout parce que je trouve que les gens ne font pas assez attention aux mots. Nous vivons nuit et jour avec des mots que nous prononçons, que nous entendons, que nous lisons. Et malheureusement, c'est un peu comme l'air qu'on respire, on ne fait pas attention à eux. » Une nouvelle déclaration d'amour pour la langue française, partagée avec le public. Un one-man show à savourer sans craindre l'indigestion. « Je n'arrivais pas à les garder, à les retenir comme enchiffrenés, condescendance, libation. Alors, je les notais sur un petit carnet à trois sous, je les apprenais par cœur, mais comme les biquettes, ils n'en faisaient qu'à leur tête et ils s'échappaient. » De nombreux artistes sont en résidence dans les salles culturelles de Saint-Quentin-en-Yvelines, certains quelques jours, d'autres plusieurs mois. La ferme de Belle-et-Bas accueille jusqu'en 2018 la compagnie Incauda. Et cette résidence se fait aussi au lycée de Villarroi de Guyancourt. Les artistes de la compagnie yvelinoise travaillent avec des élèves de l'établissement autour de plusieurs pièces. L'une d'entre elles était présentée vendredi dernier. Regardez. Ils sont six, six lycéens guillancourtois et présente « Je marche dans la nuit par un chemin mauvais » d'Hamed Madani. Ils appartiennent à l'atelier théâtre du lycée de Villarroi. « Quand j'ai appris qu'on allait y avoir la chance, que de vrais comédiens pourraient nous apprendre à jouer, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. » « Ça me semblait être une bonne expérience, au final, c'en est une. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a franchement plu. » La pièce parle de la mémoire collective et personnelle, de cette transmission entre les générations, mais aussi de la guerre d'Algérie, deux thématiques en lien avec le programme de Terminal. « C'est un enjeu essentiel sur le plan pédagogique, mais aussi sur le plan citoyen. Je pense que questionner notre transmission de la mémoire, des mémoires, puisque pour chaque événement historique, différentes mémoires sont en jeu, parfois même en concurrence, est absolument essentiel. Et la pièce permet de l'aborder de manière vivante, ce que ne permettrait pas une analyse purement historique ou littéraire. » Un travail de plusieurs mois en parallèle de leurs cours, un partenariat avec la ferme de Belle-et-Bas et la compagnie yvelinoise Incaoda. « Nous, ça nous apporte beaucoup. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on faisait ça un peu par obligation. Je vous parle d'il y a 15-20 ans, quand nous, on avait commencé à développer effectivement la compagnie Les Ateliers. Il se trouve qu'on se rend compte que c'est une part énorme de transmission. Quand on monte des pièces, on cherche à toucher un public, à lui transmettre des textes, des choses comme ça qui datent peut-être d'il y a longtemps, d'il y a moins longtemps, la pensée d'autres personnes. » Prochaine étape pour ces lycéens, des représentations dans d'autres établissements des Yvelines et du Var. Une exposition maintenant depuis le début de la saison culturelle. Le public de la Meurisse de Trappes peut découvrir huit tableaux un peu particuliers, des portraits de stars réalisés au style aux billes. Ils sont l'œuvre de Soline Détroit, une jeune trappiste. Nous l'avons rencontrée. Les images sont signées Nicolas Dandry. Quelques traits, peu de couleurs, une simplicité qui attire l'œil sur le portrait. Et c'est le visage de Jean Dujardin qui apparaît. L'inspiration Soline Détroit l'appuise dans le monde artistique. « Le choix des artistes se fait vraiment par rapport à mon inspiration. Et mon inspiration, je la puise dans la musique. Donc c'est un son, une chanson qui va vraiment me faire, qui va me parler, qui va m'emmener dans un univers propre à moi, une atmosphère, et qui va me donner l'envie de, par exemple, dessiner Samuel L. Jackson, Joe Estar. » Certains utilisent la peinture, d'autres le crayon. « La jeune trappiste ne se sépare jamais de son stylo bille, de son marqueur et de ses écouteurs. » « J'ai pas mal d'années derrière moi de cours d'art, etc. Donc j'ai déjà une bonne base. Et après, avec cette base, je m'amuse. Et tout est fait, voilà, au stylo bille, j'y vais en one shot. C'est des choses de base, simples, qu'on trouve de partout. Et je trouvais ça important, justement, de montrer ce que j'étais capable de faire et d'arriver à exprimer mes émotions à travers des outils du quotidien. » Huit portraits sont actuellement exposés à la meurice de Trappes, toute une saison pour découvrir un talent neuf qui transparaît derrière des traits de stylo maîtrisé. Cette semaine, c'est Gaëlle Pinault qui nous donne son coup de cœur. Donc on prend la direction de Trappes, les Le Grenier à sel. Bonjour, c'est les vacances de Noël. Alors comme à chaque vacance, nous proposons des films pour les enfants. Et nous avons évidemment le Vaiana, le film de Disney. Nous aurons aussi prochainement Balrina, nous aurons aussi La Bataille Géante de Boules de Neige et Norme, qui sont les grands films de la fin de l'année. Et bien entendu, nous ne passerons pas à côté de Rogue One, que nous aurons en VF et en VO. Nous aurons aussi Demain Tout Commence avec Omar Sy. Et mon coup de cœur, donc ça sera Manchester by the Sea, que nous aurons la semaine du 4 janvier. Manchester by the Sea, c'est réalisé par Canes Lonergan. C'est l'histoire de la famille Chandler, qui lit et est désigné tuteur de son neveu Patrick à la mort de son frère. Et il se retrouve confronté à un passé tragique. Il doit retourner dans la ville où il a grandi, à Manchester, aux Etats-Unis. Et ça lui complique un petit peu la vie. Le réalisateur, Canes Lonergan, nous fait passer toutes les émotions des personnages et de l'histoire par l'image. Il n'y a quasiment aucun mouvement de caméra. Il réfléchit chaque scène en fonction de son espace et de la présence ou non de ses protagonistes. Et donc, nous, en tant que spectateurs, c'est là qu'on ressent vraiment l'isolement du personnage. Pour moi et pour d'autres, on pourrait considérer que Manchester by the Sea est peut-être l'un des meilleurs films de l'année 2016. Vous retrouverez évidemment toutes nos informations sur notre site internet cinemagriniacel.com. Et comme chaque semaine, des rendez-vous à noter dans votre agenda culturel. Et bien sûr, on se projette dans l'année 2017. La saison reprend dès le 4 janvier au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines avec de la danse. La troupe québécoise K-Public donne vie au compte du Petit Chapeur en Rouge. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Du côté des expositions, la maison Félix de Montigny-le-Bretonneux accueille le Thuy-Anne Simpson. Cet artiste réalise des peintures sur porcelaine et c'est à découvrir du 7 au 15 janvier. Toujours à Montigny, mais cette fois sur la scène de la salle Jacques Brel, le 9 janvier, vous pourrez découvrir Libres sont les papillons. La pièce raconte l'histoire de 5 ans de Quentin qui essaie de se passer de sa mère pendant un mois en regardant un extrait. Mais ça ? Maintenant, je te présente Mme Boulanger. Je fais ça parce que j'en ai envie. En fait, je t'ai venu dire à Quentin que j'avais un problème avec la fermeture éclair de ma robe. Ah oui, c'est évident. Un gros problème. Je ne sais pas pourquoi ça me rappelle quelque chose, mais bon. Qu'ils sont en train de tomber amoureux de cette fille. Et alors ? Mme Boulanger n'est pas exactement la fille qu'une mère peut souhaiter pour son fils. Mais maman, je me fous de la fille de tes rêves. À Morpa, le samedi 7 janvier, c'est le lancement de la troisième édition du festival Plein Feu sur les planches. Quatre associations de théâtres amateurs seront sur les planches de l'espace Albert Camus pour une semaine de résidence. Des résidences avec pour conclusion des représentations chaque samedi. Tout le programme est sur le site de la Commune. Et on termine avec le prisme d'élancourt avec un spectacle pour enfants qui ouvre l'année 2017. Entre deux puits, c'est une création sonore et visuelle à découvrir à partir de deux ans. Regardez cet extrait. Applaudissements 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 Le 7 huile culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était le dernier numéro de cette année 2016. Je vous dis donc à l'année prochaine et vous souhaite de très bonnes fêtes. Sous-titrage ST' 501